Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans un graphique égale une vidéo, nous nous intéressons toujours aux solutions qu'ont les espèces pour faire face au changement climatique. Dans le précédent épisode, nous avions vu qu'une première option consistait à la migration de l'espèce afin d'atteindre un habitat qui lui était plus favorable en termes de conditions environnementales et notamment climatiques. Cette solution relevée de la dimension spatiale. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vivement à aller la regarder avant de visionner celle-ci. Aujourd'hui, intéressons-nous à la dimension environnementale. Sur l'axe des abscisses de notre graphique, nous avons un gradient phénotypique. Ok, mais qu'est-ce qu'un phénotype ? Et plus particulièrement, qu'est-ce que le phénotype d'un caractère ? C'est tout simplement l'état d'un caractère observable chez un organisme vivant. Prenons un exemple tout simple. Prenons mon phénotype et plus particulièrement le phénotype de la couleur de mes yeux. J'ai les yeux bleus. Donc bleu constitue le phénotype de la couleur de mes yeux. Mais ce phénotype aurait pu être marron ou bien vert. C'est un exemple très simpliste, mais ça vous donne une bonne idée. Reprenons notre gradient phénotypique. Prenons le gradient phénotypique qui existerait pour la couleur des feuilles d'une population d'une espèce d'arbre qui existerait dans un monde que j'ai totalement inventé ici. Les feuilles de cet espèce d'arbre peuvent être bleu foncé, bleu clair, violette, rose ou encore rouge. Nous avons donc pour cette population un gradient phénotypique pour la couleur des feuilles qui va du bleu foncé jusqu'au rouge. Dans ce monde imaginaire, le phénotype bleu foncé est adapté à un climat très froid. Le phénotype bleu clair est adapté à un climat froid. Le violet a un climat tempéré, c'est-à-dire ni trop chaud ni trop froid. Le rose a un climat chaud. Et le phénotype rouge est adapté à un climat très chaud. Maintenant, regardons comment la fréquence de ces phénotypes est distribuée dans cette population. Imaginons que notre population soit constituée de 10 individus. Cette courbe noire nous indique alors qu'un seul individu a les feuilles bleu foncées, deux ont les feuilles bleu clair, quatre violettes, deux roses et un seul individu a les feuilles rouges. Le phénotype violet domine. On l'appelle le phénotype moyen. Souvenez-vous, ce phénotype est adapté à un climat tempéré. Et dans ce cas, notre population est localisée dans un habitat au climat tempéré. Ainsi, le phénotype moyen de cette population correspond au phénotype le plus adapté au climat local. Mais que se passerait-il si le climat se réchauffe ? Et que notre population voit son habitat passer d'un climat tempéré à un climat chaud ? Donc, que se passerait-il si le phénotype le plus adapté au climat qu'expérimente notre population n'est plus le violet mais le rose ? Le phénotype moyen de notre population, lui, est toujours le violet. On assiste donc à un décalage entre le phénotype moyen de notre population et le phénotype le plus adapté au climat qu'expérimente la population. Maintenant, imaginons que plusieurs décennies, voire centaines d'années, séparent la courbe noire de la courbe orange. Prenons le cas de notre individu au phénotype bleu foncé de la courbe noire. On peut légitimement penser que la température de son milieu, après l'augmentation des températures, excède ce qu'il est capable de supporter. Ainsi, il ne va pas survivre à cette augmentation des températures. Ou, s'il survit, il n'arrivera pas à se reproduire. Et donc, le phénotype bleu foncé disparaît de la population. Les individus possédant les phénotypes bleu clair et violet sont moins bien adaptés à ces nouvelles températures, mais certains d'entre eux survivent et arrivent à se reproduire. Ainsi, ces deux phénotypes existent toujours, mais leurs proportions ont diminué. A l'opposé, les individus possédant les phénotypes rose et rouge sont mieux adaptés à ce nouveau climat. Leurs chances de survie et de reproduction ont augmenté. Ainsi, la proportion des phénotypes rose et rouge ont augmenté dans notre population. Le phénotype rose est devenu le phénotype moyen. Le phénotype moyen correspond de nouveau au phénotype le mieux adapté au climat qu'expérimente cette population. Mais que se passerait-il dans le cadre d'un changement climatique rapide comme celui que l'on expérimente en ce moment ? C'est-à-dire si le phénotype le plus adapté au climat passe directement du violet au rouge, donc sans passer par le rose, suite à une augmentation rapide des températures. Notre population aurait-elle le temps de s'adapter ? Assisterons-nous à la mortalité de tous les individus aux phénotypes bleu foncé, bleu clair et violet et à la survie d'une minorité des individus aux phénotypes rose et du seul individu rouge présent ? Sur notre population de 10 individus, il ne resterait que 2 individus qui peuvent reconstituer la population. Ici, j'ai pris un exemple sur un seul caractère. Mais un individu est constitué de nombreux caractères, dont certains ont un rôle dans l'adaptation de l'individu à son environnement. Ainsi, dans notre exemple, il est possible que nos 2 individus survivants, le rose et le rouge pour la couleur des feuilles, ne possèdent pas chaque phénotype adapté à leur environnement pour chacun des caractères. Ainsi, il est possible que des phénotypes adaptés à leur environnement pour des caractères liés à d'autres conditions environnementales, comme par exemple l'acquisition des ressources en eau, aient disparu avec la disparition des individus bleu foncé, bleu ou encore violet. De nombreux autres processus, que je n'aborderai pas ici, sont impliqués. Vous comprenez donc le défi que représente la prédiction des capacités d'adaptation d'une population et donc d'une espèce au changement climatique. Ainsi, j'ai évoqué ici la deuxième option qu'ont les espèces pour faire face au changement climatique, l'adaptation. Nous avions vu une première solution qui était la migration. Nous pouvons donc rajouter maintenant la deuxième solution qui est l'adaptation à de nouvelles conditions environnementales. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une dernière solution qui prend effet cette fois-ci sur le plan temporel. Et nous aurons complété la figure issue de cet article de Magini et ses collègues de Ecological Modeling. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous et venez faire un petit tour sur mon blog. Ça me fait toujours plaisir. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada